Le problème de Dieu Alors s'intéresser à l'existence de Dieu, c'est approcher de cette triple question qui a obsédé, qui a toujours aliéné les hommes de tout temps. C'est ces trois questions existentielles. La première c'est d'où venons-nous ? La deuxième, que sommes-nous, qui sommes-nous ? Et la troisième, où allons-nous ? Des questions qui malheureusement, la plupart des êtres humains se la posent un peu tard dans la vie. Souvent les gens attendent d'être face à une maladie, face à la mort, pour se poser un peu toutes ces questions. Mais ces questions pour moi sont d'une importance capitale pour gérer et construire sa vie ici-bas. La première, c'est d'où venons-nous ? Alors nous avons toujours deux types de réponses. La première, nous avons la réponse scientifique, et deuxièmement, scientifique avec une vision athée. Et puis nous avons une deuxième type de réponse, celle qui peut être scientifique, mais qui est surtout biblique. La première, c'est d'où venons-nous ? Du côté scientifique, la réponse, ce serait que nous viendrons d'éléments chimiques, qui autrefois, il y a plusieurs milliards d'années, sous l'effet du hasard, se sont commencés à se combiner entre eux, pour former une sorte de gelée au-dessus des océans primitifs, et donnant ainsi à une première molécule, d'où la vie est issue sur toutes ses formes. La deuxième réponse que la Bible nous donne, c'est que d'où venons-nous ? Nous sommes à la base d'une source intelligente et créatrice. A la deuxième question, que sommes-nous ? Deux types de réponses. La réponse scientifique, nous sommes issus des australopithèques, pour utiliser le terme scientifique, c'est-à-dire nous serions cousins des singes, pour certains des chats. Enfin, il y a différentes possibilités qui nous est, en tout cas, proposées, mais nous serions issus d'une chaîne qui vient de très loin, et qui aurait formé aujourd'hui l'homme, avec sa conception aujourd'hui, avec ses capacités, sa potentialité, avec ce qu'il est. À côté de ça, nous avons la réponse biblique, qui, elle, nous propose plutôt de dire que nous sommes créés par Dieu, avec des facultés bien particulières pour être différents de tout le reste de la nature. Nous sommes créés en harmonie avec la nature, à la fois en harmonie, mais en même temps différents. Nous sommes différenciés par Dieu. Et deux choses peuvent nous différencier, enfin, peuvent manifester cette différenciation. D'abord, c'est la conscience de soi, qui, aucun animal a cette faculté, mise à part l'homme. Et la deuxième, c'est que la parole nous est donnée, le langage nous est donné. Le langage qui, à la fois, peut-être une bénédiction, une malédiction, dit la parole. Peut-être quelque chose d'extraordinaire, de libérant, mais quelque chose d'aliénant. Mais voilà, cette parole qui nous est donnée, qui nous est accordée, nous différencie une fois de plus de tout le reste du monde, de la nature, de tout ce qui existe, tout ce qui était appelé à l'existence. Et alors, à cette troisième question, où allons-nous ? Restent encore également deux réponses. La réponse scientifique qui est, nous allons nulle part, nous allons, nous ne savons pas, nous allons là où l'homme nous conduira, en tout cas où certains même espèrent, tous ces scientifiques avec la vision athée espèrent que l'homme pourra un jour vaincre la mort et nous conduire plus loin et plus haut et au-delà de la mort. Et puis nous avons la réponse biblique, la réponse que Dieu nous apporte, c'est où allons-nous ? Pour certains, ce sera une mort éternelle, et pour d'autres, ce sera une vie éternelle. Il y a deux possibilités qui sont offertes à l'homme. Voilà, le passage, c'est un passage sur terre, ce n'est pas, la vie sur terre n'est pas une fin en soi, c'est un passage, c'est un temps qui est permis à l'être humain, à la fois individuellement, mais à la fois collectivement, de réfléchir, de penser, d'être responsable de ses actes et du choix qu'il va prendre pour sa vie présente et future. Alors, face à ces trois questions, d'où venons-nous ? Que sommes-nous ? Où allons-nous ? Il y a deux types de réponses. Je ne peux pas répondre à votre place, mais à vous de choisir. Alors, moi j'aime souvent dire, face à l'apparition de la vie, ce n'est pas hasard Dieu, mais hasard Dieu, avec un grand D bien sûr. Albert Einstein, pour reprendre encore une de ses citations, disait « Le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito ». J'ai toujours retenu aussi cette explication d'un scientifique qui disait « Pour croire à la probabilité du hasard, pour le système de notre univers, pour l'apparition de la vie sur Terre, il faut être prêt à croire à ceci. » Imaginez que vous prenez un dictionnaire, que ce soit le petit Robert ou le Larousse, peu importe, vous prenez chaque mot avec leur définition. Vous prenez le temps de découper toutes les lettres du dictionnaire. Vous faites un tas, vous les mélangez, mélangez, vous les mélangez bien, vous lancez ce tas en l'air et vous vous attendez à ce que les coïncidences vous permettent avec précision de retomber d'une manière telle qu'elles reforment le dictionnaire aussi précis qu'il est avec tous ses mots et toutes ses définitions. Alors si vous pouvez croire à cette probabilité-là, si cette probabilité-là est concevable, alors vous êtes prêts à croire à la théorie du hasard. Alors la question sur quoi s'appuie le chrétien, je vous avais dit dans la première partie de notre émission que je ne pouvais pas vous prouver l'existence de Dieu. Qu'est-ce que je voulais dire par là ? Je voulais dire que prouver Dieu de manière scientifique, démonstratif, de manière physique, comme je pourrais vous démontrer et vous prouver l'existence de mon Père, il est impossible. Il est évident que si je propose à mon Père de vous rencontrer, mon Père naturel, vous pourriez le voir de vos propres yeux, vous pourriez toucher de vos propres mains, vous pourriez entendre sa voix, vous pourriez même sentir son parfum. Les sens naturels se mettraient en route et vous direz, tiens, voilà, puisque je peux le toucher, puisque je peux le voir, puisque mes sens m'indiquent qu'il y a bien une présence, qu'il y a bien une existence, je peux croire en lui. Le souci, c'est que la Bible nous enseigne, la parole nous enseigne, Dieu nous enseigne qu'il est esprit et que c'est en esprit que nous rencontrons Dieu. Voilà pourquoi on ne peut pas prouver l'existence de Dieu de manière physique. Maintenant, même si nous ne pouvons pas le prouver de manière physique, Dieu, il y a des évidences, et le chrétien s'appuie sur des évidences. Les évidences externes, commençons par ceux-là, ce sont des évidences, nous en avons déjà suffisamment parlé, c'est face à la création, c'est face à la nature, face à la vie, face à la manière dont elle est organisée, face à sa structure, face à l'existence de la matière. Pour nous, chrétiens, ce sont des évidences qu'un Dieu existe. De la même manière que quand vous passez devant une maison, à aucun moment vous ne doutez que la maison a été construite par des maçons, que la maison a été construite par des mains d'hommes, même si vous n'étiez pas là au moment où la maison a été construite. Mais de la même manière, même si nous n'étions pas là au moment où la terre a été créée, où la vie est apparue, de par le fait qu'elle est là, c'est une évidence pour nous qu'il y a une source intelligible, une source créatrice au-dessus de nos pensées, au-dessus de nos conceptions, quelque chose qui nous échappe peut-être, mais qui est bien là et bien présente. C'est-à-dire que tant que nous n'avons pas fait une expérience personnelle d'une rencontre, de se laisser rencontrer par Dieu dans notre propre vie, les autres types d'évidences peuvent être court-circuités. Si la Bible nous dit que Dieu est esprit, Dieu nous rappelle aussi que nous, les êtres humains, nous sommes bien sûr de chair, de sang, en os, nous avons un corps, une couverture, nous avons aussi un esprit, nous sommes aussi des êtres spirituels. Et c'est la voie de la spiritualité qui peut nous amener à rencontrer Dieu, à aller vers Dieu. À ce sujet, je voudrais vous lire un texte dans l'Évangile de Jean, au chapitre 1, si vous me permettez. Verset 11 et 12, voici ça. « Elle est venue chez elle, et les siens ne l'ont pas accueillie, mais à tous ceux qui l'ont reçue. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu à ceux qui mettent leur foi en son nom. Ceux-là, verset 13, j'irai jusqu'au verset 13, « Ceux-là sont nés non pas du sang, ni d'une volonté de chair, ni d'une volonté d'homme, mais de Dieu. » L'évidence personnelle, l'évidence à titre personnel, c'est cette expérience d'avoir fait l'expérience de cette nouvelle naissance. L'Abbé nous dit qu'il y a une nouvelle naissance. L'homme doit naître de nouveau, non pas par sa propre nature, mais par l'esprit. J'ai rencontré Dieu dans ma chambre un jour, j'étais là, j'ai dit, « Dieu, si tu existes, moi, je veux bien croire en toi, mais si tu existes, manifeste-toi et prouve-moi à ton existence. » Et effectivement, j'ai vécu des expériences, et une expérience particulière qui a commencé par une expérience particulière dans ma chambre où je ne peux plus douter de l'existence de Dieu aujourd'hui. Ça n'a rien à voir avec quelque chose de subjectif et d'émotionnel. Ça n'a rien à voir avec quelque chose de, comment je vais dire, de physique. Non, c'est quelque chose qui est inexplicable, quelque chose qui nous échappe peut-être. Comment, je ne sais pas vous expliquer, mais l'esprit de Dieu a communiqué à mon esprit. Dieu s'est manifesté. Et ça, j'en ai une conviction pour laquelle je ne peux plus douter. Il était impossible pour moi de douter de cela. Les prophéties de toute cette bibliothèque, parce que la Bible, c'est une bibliothèque, ce n'est pas un livre. C'est plus de 66 livres qui témoignent de Dieu, qui témoignent de ce que Dieu a fait, de ce que Dieu est, des expériences des hommes et des femmes, qui révèlent aussi la manière dont Dieu se révèle à l'être humain. Et notamment, c'est comme ça que nous en arrivons un jour à Jésus-Christ, qui reçoit le titre de fils de Dieu, parce qu'il sera l'être choisi par Dieu pour démontrer le reflet de l'image de Dieu dans son amour, dans sa grâce et dans sa justice, dans tout ce qui est essentiel, au fond, pour l'homme, pour vivre ici sur cette terre. Alors voilà sur quoi on s'appuie. Trois types d'évidences. Les évidences externes, les évidences internes, également des évidences personnelles. Qu'est-ce que ça change ? Tout. Je dirais que ça change tout. Dans le sens où, si Dieu existe, ça veut dire que la vie a un sens. Le monde aujourd'hui, les différents courants de pensée aujourd'hui, nous poussent à croire, et à nous dire, en tout cas, nous poussent et nous disent, cherchez à donner un sens à votre vie. Utilisez tout ce qui existe, que ce soit les choses superficielles. Ce qui va donner sens à votre vie, c'est ce que vous allez chercher, ce que vous allez mettre en place. Oui, mais à ce titre-là, c'est comme ça que nous avons des gens qui deviennent tellement tyranniques, qui cherchent tellement à avoir du pouvoir, donner un sens à notre monde, qui sont prêts à écraser tout le monde, écraser toute personne. Non, la vie a un sens. Et quel est le sens de cette vie ? C'est ça la question. La donne n'est pas la même. Si Dieu existe, ça veut dire qu'il y a une destinée pour l'homme. Ça veut dire qu'il y a une espérance pour la vie humaine. Ça veut dire aussi qu'il y a un sens à la vie. Ça veut dire qu'il y a un chemin qui est ouvert, un chemin qui est proposé. Ça veut dire qu'il y a un chemin qui n'est pas à construire, qui n'est plus à construire. C'est un chemin qui est là, et qu'il faut emprunter. Les principes spirituels sont là. Ça veut dire que l'homme, ce qu'il doit faire, c'est faire confiance à ses principes, c'est faire confiance à cette force, c'est faire confiance à cette vie de grâce. Je pense que Dieu est vraiment le sens de la vie. Il donne le sens, il est le sens, il apporte le sens. Ma conclusion, bien entendu, elle m'appartient. Je pense qu'un bon nombre de chrétiens la partageront, avec des nuances peut-être, mais ça je pense que ça se respecte. Dieu existe-t-il ? Oui. Démontrer physiquement, je ne peux pas le faire. Des évidences, il y en a. Le moyen pour expérimenter, rencontrer Dieu, il n'y en a pas 36. C'est le moyen de la foi et de la nouvelle naissance. Il y a un choix à faire. Croire en Dieu ou pas croire en Dieu, faire confiance, avoir la foi, mettre sa foi en Dieu ou pas, c'est un choix que l'on fait. Et je vous dirais, faites le bon choix, parce que votre vie présente et votre vie future, je dirais votre vie éternelle, en dépend pour vous et aussi pour ceux qui vous entourent. Je vous bénis vraiment dans le nom de Jésus-Christ et vraiment j'espère que vous avez passé un bon moment et que nous aurons encore l'occasion de passer un moment ensemble. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada